Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 11 juillet 2022. Déjà, ça passe à une vitesse incroyable. Et plus on avance en âge, plus ça passe vite, c'est ça qui est assez indoutable. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On s'habitue. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Alors, je vais vous faire, comme d'habitude, un horoscope avec une petite variable. Je commence par la condition solaire, je regarde ensuite les planètes rapides, comment on communique Mercure, comment on aime Vénus, comment on agit Mars, en fonction de chacun, en fonction des influences, plus ou moins porteuses. Moi, j'appuie sur ce qui fonctionne, c'est mon truc, vous savez bien. Et puis à la fin, je vous ferai un truc sur les colorations des Vénus en fonction des éléments, ce que j'appelle la couleur des sentiments. J'adore voir ça, tout cet angle-là. Voilà, vite fait, je vous ferai un truc. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer cette semaine ? Il y a le soleil qui démarre lundi 11 juillet, donc à 19 degrés du signe des cancers. Un signe, ça va être 0 à 30, un doux signe 360. On arrive, on amorce le troisième décan. Donc, bon anniversaire, mes cancers. Surtout, troisième décan, c'est votre tour. Donc, excellente énergie, énergie pour mes signes d'eau. Encore, me direz-vous, mais c'est vrai que c'est chacun son tour. Donc, bonne vitalité, pêche, énergie, confiance en vous, aptitude à vous ouvrir, à aller vers la lumière, vers les bonnes énergies, conditions solaires. Pour cinq d'entre nous, excellent avant tout pour mes signes d'eau, cette belle énergie-là, pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions. Profitez-en, la période est plutôt douce, c'est plutôt bien. Et puis, également, pour ceux qui sont à 60 degrés en aval, en amont et en aval, de mes cancers, qui sont, nous le savons à présent, les deux signes de terre. On sait, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau. Et puis, quand on est dans un élément haut, il y a 60 degrés avec les deux élémentaires qui sont en amont et en aval. C'est tout simple, en fait. Donc, excellent aussi pour mes taureaux et pour mes vierges, vous cinq périodes positives, constructives, où la part de ressenti est plus marquée, parce que l'influence d'un soleil en signe d'eau fait la part belle, en quelque sorte, à tous nos mécanismes de ressenti. Chez les signes de feu, il y a une affirmation, chez les signes de terre, il y a une concrétisation, chez les signes de terre, il y a une cérébralisation, et chez les signes d'eau, on est davantage dans des mécaniques de ressenti, d'intuition, d'intelligence émotionnelle, tous ces mécanismes un peu intuitifs et affectifs sur lesquels on est tous construits, avec plus ou moins d'évolution et de curseur, tout simplement. Bref, excellent pour vous cinq. Et puis, ce n'est pas tout, ce n'est point tout. Il y a également, en cancer, la semaine démarre avec Mercure, le mental, pour les mêmes, mais avec une petite subtilité. Mercure, la communication, Mercure en cancer, c'était Antoine de Saint-Exupéry, qui avait ça dans son thème natal, c'était Marcel Proust, Marcel Proust qui, enfant, boulottait des madeleines l'été chez sa tante Léonide, et puis une fois adulte, lorsqu'il remangeait une madeleine, on connaît tous l'histoire, les odeurs, les couleurs, tous les ressentis, ce qui s'est passé à ce moment-là, remontent. C'est ça, Mercure en cancer. Ceux pour Mercure en cancer, en général, des mémoires affectives assez denses. Et donc, la présence de Mercure dans le signe du cancer, c'est toute la semaine, qui colore un cran, juste un cran, juste un petit cran sur le curseur plus haut, tout simplement, notre capacité tous à nous imprégner, avec plus ou moins de densité, bien évidemment, de tout ce qui se passe sur un plan émotionnel en matière de communication. Donc, on imprime plus fort, on imprime plus profond, on stocke en mémoire tous nos ressentis qui remontent, qui réémergent. Donc, voilà le climat collectif. Et ceux qui, bien évidemment, se l'approprient de manière plus fine, plus intuitive, plus naturelle, et donc plus dense et plus forte, tout simplement, ça va être encore une fois les mêmes. Mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes toureaux et mes vierges. Gâtés, 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 que ce soit pour les mises en lumière solaires, mais que ce soit également pour la finesse de l'échange, la délicatesse du propos, le ressenti beaucoup plus fin. On s'exprime parfois pas de façon frontale, parce que ça, c'est les mercures souvent en signe de feu qui s'expriment de façon directe, pas de façon pragmatique, signe de terre, pas de façon conceptuelle, quasiment intellectuelle chez mes planètes en signe d'air, mais là, on est dans la délicatesse qui consiste à faire passer le message tout en douceur. C'est très fin, c'est plus fin que d'habitude, donc il faut être à l'écoute, tout simplement. Voilà, pour Soleil et pour Mercure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vénus. Ah, là, on change complètement de registre avec Vénus. Vénus démarre la semaine à... Je ne prépare pas à remonter les marches, parce qu'après je vous parle de Mars. Vénus démarre la semaine à 22 degrés des Gémeaux. Donc, bientôt la fin de Vénus en Gémeaux, mais toute la semaine, dans tous les cas, Vénus, l'amour, l'affecte, dans ce signe mercurien, ce signe d'échange, de communication, de découvertes, de curiosité, d'intellectualisation, de besoins impératifs de communiquer. Les Vénus, encore une fois, en signe d'air, ont besoin de liberté, d'échange et de bouger sur un plan relationnel. C'est conceptuel. Et dans un même temps, on cérébralise les émotions, la vie amoureuse, à travers, pour le coup, vous me mariez deux notions qui sont un signe d'air, besoin de contact, et un signe gouverné par Mercure, besoin de communiquer. Et de liberté, bien évidemment, et de découverte et de curiosité. Voilà la couleur de Vénus en Gémeaux. Donc, c'est très bon pour tout ce qui favorise les rencontres, les liens qu'on crée, le contact facile avec les autres. C'est très, très bon. Pour qui ? Excellent, donc, pour mes Gémeaux. Charme, 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 mes Gémeaux. Mais également pour mes balances. Toujours, pourquoi pour mes balances plus que les autres, encore une fois ? Parce que la balance est un signe qui est gouverné par Vénus. Donc, quand Vénus dans le ciel forme avec vous des ongles heureux, c'est double effet. Ça colore, venant de la planète qui est au vœu du bien, Vénus, qui forme des angles avec vous, positif, bienveillant, trigone, 120 degrés, une coloration de charme plus fin, plus naturel, plus fluide, plus délicat, plus... mieux, tout simplement. Tout passe mieux, sans filtre, avec un naturel déconcertant, désarmant, et du charme. Voilà, tout bête. Vénus en signe d'air, profitez-en. Et puis, tous mes signes d'air, bien évidemment. Donc, les gâtés, excès de Vénus en gémeaux, sont mes gémeaux, mes balances, mes versos, et puis ceux qui sont à 60 degrés, toujours pareil, en amont, en aval. Qui est à 60 en amont, mes béliers ? Qui est à 60 en aval de mes gémeaux, mes lions ? Vous cinq, charme, affecte, expression de l'affect. Communication plus facilitante, plus facilité, plus active, plus dynamique. On échange plus spontanément, et puis ça marche mieux, tout simplement. Plus on se parle, mieux ça marche. Règle d'or. Et puis, enfin, je vais vous parler de Mars. Mars, c'est l'action. Bon, Mars actuellement est en taureau. Mars en taureau, il est très productif. Il est très productif, parce que c'est un Mars, l'énergie, la volonté, dans un signe de Terre, donc on fournit l'effort pour des choses concrètes. Sinon, on retrousse les manches, j'aime bien l'expression, on retrousse les manches avec Mars en taureau pour des objectifs concrets. Si l'objectif n'est pas concret, Mars en taureau, il a du mal à se réveiller, il a du mal à agir. C'est une statistique, c'est global, mais c'est une réalité concrète et pratique. Mars en taureau, il apporte une belle, belle, belle énergie à qui ? Un mes taureaux, bien évidemment, un mes autres signes de Terre, un mes capricornes, vous, c'est très, très puissant de chez vous, un courage, travail, mes capricornes, et également un mes vierges, l'organisation pratique, un peu plus d'endurance, de détermination pour aboutir à ce quoi on tend, ce vers quoi on tend, comment on s'organise, on est plus factuel, concret, pratique, et on y va. Mes signes de Terre privilégiés au niveau de l'action, et puis ceux qui sont toujours pareils, 60 degrés en amour en aval, mes poissons et mes cancers. Mes cancers, d'être gâtés, il y en a trois qui vous veulent du bien, quatre si on parle de Neptune, mais au moins il y en a trois, trois actives et rapides qui vous veulent du bien. Voilà pour mes rapides. Après, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Bien sûr, il y en a dont je ne vais pas parler. Quand les planètes sont en cancer, en Capricorne, on en parle moins parce que c'est une opposition, donc pas de tension, mais Capricorne, on est léger. Pas de prise de position tranchée, là, il faut être souple, souple, indispensable. J'ai Jupiter, planète de la chance, Jupiter, planète de la chance, qui est en bélier, huit degrés, bientôt amorcer sa marche intrograde. Jupiter, planète de l'optimisme, de la joie de vivre, de l'expansion, voir le bon côté, être constructif, prendre de l'élan, aller vers les dynamiques qu'il porte, qu'il paye, les soutiens qui vont bien, les bonnes énergies qui se diffusent et qu'on obtient un retour, bien évidemment. Jupiter en bélier, va bien fou, fou, fou à mes béliers, toujours, jusqu'au 28 octobre, profitez-en, mes béliers, mais également, pareil, pareil pour mes lions et pour mes sagittaires, dont c'est la planète maîtresse, là aussi. Vous, l'optimisme, c'est la chance, toujours pareil, c'est un état d'esprit, on avance, on tend des perches, on est positif, on envoie de la chaleur dans les contacts, dans les échanges, on envoie toutes ces énergies qui donnent envie, qui stimulent mes signes de feu, avec la présence de Jupiter dans un signe de feu, ça vous stimule, ça vous apporte cette aura, ce charisme, tout simplement, qu'il faut exploiter, voilà, c'est dit. Et puis, si c'est bon pour mes béliers, 60 degrés en amont, en aval, toujours pareil, mes versos, vous en profitez, et mes gémeaux, vous en profitez aussi. Tout va bien pour vous, globalement, au niveau de ces influences-là. Après, je crois que je n'ai oublié personne, je crois que je vais parler de tout le monde, tout le monde y est passé, parce qu'il y a toujours des planètes dans tous les coins, il y a des planètes en eau, des planètes en air, on en a parlé, des planètes en terre et des planètes en feu, voilà, j'ai fait le tour, je crois que je n'ai vraiment oublié personne cette fois-ci, je ne vais pas vous reparler désespérément des planètes lentes qui n'ont pas beaucoup évolué d'une semaine à l'autre, je n'en parle que quand il y a des phénomènes importants et des changements ou des conjonctions, ben justement, il y en a une qui arrive, bon, voilà, il suffit de la pleine lune, la pleine lune qui va se réaliser mercredi 13, je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je ne vais pas être redondant sur le sujet, mercredi 13, en gros, à 20h30, sous nos latitudes, ici en métropole, se réalise dans le ciel une pleine lune, haha, une pleine lune, opposition entre le soleil partie consciente, l'une partie inconsciente, qui se trouve, pour le coup, dans des schémas dits inversés, pourquoi ? Le soleil est en cancer, la lune est en capricorne, théoriquement, plutôt dans l'autre sens, que ça fonctionne bien, soleil, les objectifs, capricorne, travail, sérieux, lune, sensibilité, en cancer, les émotions affleurantes, la richesse de l'intelligence émotionnelle, là on a un système inversé, et tout ça se fait dans une norme, ce qu'on appelle un secteur de proximité, avec une planète qui s'appelle Pluton, Pluton, Pluton le maître des enfers, Hadès, Hadès qui nous tracasse tous, là depuis 2008, lorsqu'il est rentré en capricorne, il partira le 23 mars 2023, en attendant, il est toujours en capricorne à 27 degrés, donc c'est une orbe un peu large, c'est une orbe qui est à 7 degrés, mais c'est quand même très appliquant. Donc, évitons les prises de position pour qui ? Je vous le fais très vite, évitons les prises de position tranchées pour mes 3e décan capricorne, 3e décan cancer, même si c'est votre anniversaire en ce moment, ne règle pas vos comptes, surtout, on attend, on attend que ça passe, on attend de trouver des bons moments, 3e décan bélier, 3e décan balance, soyez particulièrement souples, ce mercredi, et pendant 2-3 jours, après, pas bien grave, ça arrive de temps en temps, c'est 4 fois par an, c'est cette semaine pour vous, et puis pour le reste, ça se passera très bien, n'inquiétez pas. Bon, on a fait le tour, je voudrais terminer, terminer par un petit ressort que j'ai, une fenêtre que j'ai entreouvert tout à l'heure, concernant ce que j'appelle la couleur des sentiments, la couleur des sentiments, qu'est-ce que c'est ? J'aimerais qu'on ait en tête que chacun de nous est constitué d'une myriade d'éléments, enfin, ce n'est pas une myriade, il y a un certain nombre d'éléments, pour faire simple, et parmi ceux qui m'intéressent, j'essaie de comprendre chez les interlocuteurs, lorsque je réalise des entretiens, je n'en fais plus beaucoup, mais j'en fais encore un peu, là, ça redémarre, je suis content, et l'idée, c'est de comprendre mon profil, j'ai besoin de comprendre un profil, et pour comprendre un profil, je vais aller chercher, bien évidemment, quelle image on projette avec l'ascendant, quel objectif on vise de façon consciente avec la condition solaire, le salaire de l'horoscope, comment on ressent les choses en profondeur, au quotidien, notre histoire, notre enfance avec la Lune, comment on communique avec Mercure, parce que chacun a un mode de communication différent, je vous avais fait un petit délice là-dessus, il y a une ou deux vidéos en arrière, peut-être trois, je ne sais plus, et puis, comment on aime avec Vénus, comment on aime avec Vénus, vous voyez, par exemple, imaginons, imaginons quelqu'un qui soit né, je ne sais pas moi, sous le signe de la balance, c'est le beau signe, le signe de la balance pour l'amour, ça tombe bien, je vais parler de Vénus, eh bien, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est d'un signe solaire, par exemple, qui peut être balance, eh bien, la Vénus, elle peut être dans un signe différent à la naissance, donc on va avoir une façon de fonctionner sur les enjeux solaires, type précise même, et puis, une façon de fonctionner sur un plan affectif qui va être totalement nuancé, par exemple, si on prend quelqu'un qui est né sous le signe de la balance et qui aurait Vénus en Vierge, donc pas dans le même signe le signe solaire, les sentiments seraient beaucoup plus pratico-pratiques, la façon dont on aime serait beaucoup plus dans l'analyse, l'observation et la communication, une balance qui aurait Vénus en balance serait complètement en adéquation avec ce besoin de charme, d'harmonie, de rapprochement, de fusion, de délicatesse, de sensibilité, et une balance qui aurait par exemple Vénus dans le signe du scorpion aurait une sorte d'enjeu contradictoire entre les besoins sociaux conscients Soleil qui invite au couple à l'union, à l'apaisement, à la douceur, à la pondération et des besoins affectifs, Vénus en scorpion de passion, de densité, parfois de j'adore et puis j'aime plus et puis j'aime de nouveau et puis je regrette, enfin des choses très très puissantes et très denses qui peuvent former une sorte de quasi-incompatibilité ou de différence flagrante entre tout ce qui est conscientisé et la façon dont on vibre sur le plan affectif. Donc, retenons une règle simple et c'est là où je voulais en venir. Quand je parle de couleur des sentiments, c'est plutôt la couleur des saisons en fait. Chez les Vénus en signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on va avoir une tendance à se donner passionnément dans la relation, touchousse, on aime avec densité, avec chaleur et puis il faut que ça se voit et puis il faut que ça vibre et puis c'est de la générosité et puis c'est de la spontanéité et puis c'est de l'impatience. Et c'est ça les Vénus en signe de feu. Les Vénus en signe de terre, c'est beaucoup plus lent à la détente. Il faut les apprivoiser, il faut prendre son temps, il faut les rassurer sur un plan pratique, ils ont besoin de sentir qu'en face c'est du solide, c'est du stable, c'est du concret, c'est pas de l'éphémère. C'est ça les Vénus en signe de terre, un taureau, vierge, capricorne. Et puis vous avez les Vénus en signe d'air, ce que j'évoquais tout à l'heure, Vénus en gémeaux, Vénus en balance, Vénus en verso, sont des Vénus qui ont beaucoup plus besoin d'être dans la fluidité, la liberté, l'échange, les contacts, le renouvellement, l'amitié amoureuse, le charme, la communication, on est beaucoup plus dans l'aérien, dans le conceptuel et dans la mobilité humaine, relationnelle pure en fait. Et puis enfin, vous avez la quatrième catégorie, la quatrième couleur en quelque sorte qui sont les Vénus en signe d'eau, les Vénus en cancer, les Vénus en scorpion, les Vénus en poisson, chez qui la part du ressenti, parfois du non-dit, de l'observation, de la délicatesse, de l'imagination vont être beaucoup plus développés. Ils vont être attentifs au moindre signal, au moindre message, à la moindre attitude parce que ça va être plus marqué chez eux, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires, tout ce qui me fait plaisir. À très vite. Puis à la fin de lune.